Nous allons donc maintenant procéder au scrutin sur l'amendement 531. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votants 220, exprimés 220, majorité 111 pour 65, contre 155. L'amendement 415 est défendu. Monsieur Maillard, vous le défendez. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, nous souhaitons supprimer la lignée A7. C'est un amendement de repli par rapport au vote de suppression du début. Je voudrais dire deux choses. Tout à l'heure, dans le rapport de Monsieur le Rapporteur, il parlait du cas de Élodie. Monsieur le Rapporteur, Vous avez oublié de dire une chose. Élodie, en disant qu'elle devait partir à la retraite à 62 ans, elle partira à 64 ans, et au fond, elle perd sa décote si elle travaillait jusqu'à 64 ans. Ce que vous oubliez de dire, c'est qu'avec les complémentaires, puisqu'elle cotisera deux ans supplémentaires, c'est vrai que nous demandons un effort. Elle doit travailler deux ans de plus. Mais en réalité, elle partira à la retraite avec une retraite supplémentaire, supérieure à ce qu'elle aurait eu à 62 ans. Deuxième point important que vous n'avez pas mentionné. On entend tout à l'heure, sur les 64 ans, la pénibilité au travail. Et effectivement, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet qu'on a essayé de travailler, d'ailleurs tous ensemble, pendant l'étude sur le texte. Rappelez-vous, nous avons voté, nous avons choisi de mettre 1 milliard d'euros pour prévenir l'usure au travail. C'est-à-dire 200 millions sur les 5 prochaines années, à partir de l'année dernière, encore 4 ans. Une chose, et là, en tant que représentation nationale, on ne doit pas s'en satisfaire. Seulement 9 branches à l'heure actuelle, les partenaires sociaux, 9 branches, s'en sont saisies. Il y a de l'argent pour travailler sur l'usure, comment on fait en sorte que celui qui a 45 ans, 50 ans, puisse changer, puisse évoluer, et pas attendre 62 ans. On a mis de l'argent, et les partenaires sociaux ne s'en sont pas suffisamment saisis. 9 branches à l'heure actuelle. Là-dessus, il faut que nous avancions, et nous devrions avancer tous ensemble. Bravo. Merci, M. Maillard. M. le rapporteur, votre avis sur cet amendement ? Allô ? J'ai déjà répondu, M. le Président, défavorable. Mme la ministre, votre avis ? Merci, M. le Président. Avis favorable, et je veux remercier le député Mendès pour vraiment rappeler les avancées qui sont faites dans la réforme de 2023 sur la prise en compte de l'usure professionnelle. Pour la première fois, il y a un réel investissement sur ce sujet. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, en fait. C'est-à-dire que, moi, je vous invite peut-être à regarder ce que c'est que ce fonds. Ça va vraiment permettre aux branches professionnelles de faire d'abord une cartographie sur les risques ergonomiques et de pouvoir acheter du matériel pour les aménagements de postes et financer des conversions en mi-carrière pour pouvoir éviter... Ça, c'est de la réalité. Ça, c'est de la réalité. Voilà. Et donc, moi, je remercie M. Mendès pour cet amendement auquel j'ai un avis favorable. Merci, Mme la ministre. Mme de Gorsuch, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Depuis tout à l'heure, j'entends parler de pouvoir d'achat. J'entends... Mais est-ce qu'on a parlé déjà du nombre de cotisants ? Parce que la réforme des retraites, ce n'est pas qu'une question budgétaire. C'est surtout une question du nombre de cotisants. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, un Français ne fait pas plus d'un enfant. Pourquoi ? Parce qu'économiquement, ils ne savent pas s'ils vont pouvoir assumer. Et ça, c'est un problème de pouvoir d'achat. Ils ont peur et ils ne font pas plus d'un enfant. Donc, qui va cotiser dans 20 ans ? Non, mais vous me parlez, Mme Riste, d'un problème de pouvoir d'achat. Moi, j'en parle. Voilà. Et puis, autre chose. On sait que la gauche veut prendre sa victoire aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que sinon, la dernière fois, ils auraient voté pour notre abrogation de la retraite lors de notre niche. Voilà. Pourquoi nous, on le fait ? Parce que 89% des Français souhaitent revenir sur la réforme des retraites passée en force en 2023. Tout simplement. Merci, M. Labaronne. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je reviens sur la question du financement. Et, M. le rapporteur, je voudrais que vous précisiez votre pensée s'agissant de la contribution du solde migratoire positif au financement de votre projet, s'il était mis en oeuvre. Je n'ai pas eu de réponse à cela. Et, je me suis souvenu d'une étude réalisée par nos collègues Aurélie Trouvé et Adrien Clouet. C'est vous ? La France grâce à l'immigration. La France grâce à l'immigration. Donc, M. le rapporteur, M. le rapporteur, est-ce que vous pouvez nous confirmer que dans votre vision du financement de votre projet, si jamais il aboutissait, eh bien, vous comptez, comme le disent les auteurs de cette étude, sur la contribution des personnes immigrées en France, qui nous dit, pardon, cette étude, qu'il serait de bien meilleurs contribuables aux finances publiques, de bien meilleurs contributeurs aux finances publiques. Et par ailleurs, s'agissant de la question de la natalité, est-ce que vous avez en tête l'idée que, en définitive, parce que vous êtes quand même pour une régulation massive, pour une ouverture massive, également des frontières, bon, c'est votre droit. Nous ne partageons pas tout à fait votre conception, mais c'est votre droit. Mais dans votre logiciel, dans votre logiciel, quand vous avez parlé de la contribution du solde migratoire positif comme une piste éventuelle de financement de votre projet, est-ce que vous pouvez nous préciser votre pensée et est-ce que vous êtes en phase avec ce qui a été dit dans cette étude parue à l'Institut de la Boétie, qui montre... Mais oui, mais vous voyez, j'ai de bonnes lectures. Merci de conclure, chers collègues. J'ai de bonnes lectures. Mais je pense que votre réponse nous intéresserait à la représentation nationale, mais intéresserait également nos collègues du Rassemblement national. Merci de conclure. Je remercie, chers collègues. Je mets donc au voie l'amendement 415. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votants 216, exprimés 216, majorité 109 pour 64, contre 152. L'Assemblée nationale n'a pas adopté l'amendement 553. Monsieur Berger, je vous en prie, vous avez la parole. Allez-y, monsieur. Je vous en prie. Merci, monsieur le Président. Cet amendement vise à inscrire dans les textes informatifs qui sont mis à la disposition de nos compatriotes les bénéfices du principe du cumul emploi-retraite. C'est vrai qu'il y a tout un tas de domaines dans lesquels nous sommes en tension. On peut penser aux métiers qui nécessitent plus de soignants. On peut penser également aux métiers de l'enseignement. Il y a bien d'autres types de métiers en tension dans notre pays. Et nous avons besoin de pouvoir trouver des solutions concrètes. Je crois qu'une des bonnes façons de le faire, c'est aussi de dire à nos compatriotes qui sont à la retraite et qui pourraient avoir envie de reprendre une activité que oui, non seulement c'est possible, ça, ils en sont souvent informés, mais qu'il y a des bénéfices pour eux, des bénéfices concrets et que nos documents s'enrichiraient à mettre en place la valorisation de ces bénéfices. Je vous remercie. Merci, M. Berger. M. le rapporteur, votre avis sur cet amendement ? Bon, avis encore défavorable. On a déjà eu le débat. 22h08, on s'approche de midi. Donc je vais refaire ma demande solennelle de soit retirer les amendements, soit de nous proposer d'autres feuilles vertes, d'autres jours à la feuille verte, à l'agenda de l'Assemblée. Sinon, on sera définitivement convaincus au cas où il y aurait encore un petit doute que votre seul objectif, c'est que nous ne puissions pas voter le texte d'abrogation. Et donc c'est une opposition un peu stérile. Je bascule tout de suite sur le sujet natalité. Voilà, comme ça, ça me fait une belle transition. Oui, il y a un sujet natalité dans le pays. Je suis même prêt à dire qu'il y a un sujet fertilité et que peut-être il y a un lien avec les perturbateurs endocriniens, les pesticides que vous réautorisez dans notre agriculture qui font qu'à la fin, c'est plus compliqué. Mais, y compris sur le choix d'avoir, de faire des enfants. Non, moi, je ne suis pas pour imposer aux gens de faire des enfants. En fait, ce n'est pas mon but dans la vie. Mon but dans la vie, c'est que les gens, ils soient davantage libres et qu'ils puissent faire davantage de choix. Et qu'ils puissent avoir ce choix d'avoir des enfants. Et effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas évident. C'est compliqué parce qu'il pourrait y avoir un service public de la petite enfance. Mais vous êtes resté dans l'incantatoire. Ça n'a pas été mis en oeuvre. Et ça pourrait être un levier intéressant pour améliorer les conditions des travailleurs et des travailleuses dans le pays, de la prise en charge des enfants et de se dire je peux faire des enfants sans avoir à galérer à trouver une place en crèche ou une micro-crèche ou une garde individuelle. Bon, mais ce n'est pas ça que vous avez fait, vous, politiquement. Et encore une fois, en fait, qui suis-je pour dire ça ? Je ne suis que rapporteur. J'aurais préféré être ministre. Mais ce n'est pas encore venu. Mais ça viendra. J'en viens à ma transition suivante. Ministre, parlons un peu de Beauvau. Je connais un peu plus le sujet. Oui, parce que j'en viens à la question du solde migratoire, chers collègues. Alors, j'ai compris que pour vous, les étrangers étaient des choses à agiter comme ça pour faire peur. Mais moi, je ne suis pas xénophobe. Ce n'est pas ma conception, en fait, du sujet. Par contre, je me dis que quand on accueille dignement les gens, quand ils sont là, qu'on leur propose de se former à la langue, un emploi, etc., eh bien, ils bossent, ils travaillent, ils sont contents de contribuer à la solidarité nationale et ils sont contents d'être ici, dans notre pays et ça se passe bien. Mais ce n'est pas la politique que vous suivez. Parce qu'en fait, le solde migratoire, si on ne fait rien, il est forcément à la hausse vu le dérèglement climatique dans le pays. Il va y avoir de plus en plus de mouvements de population. Si le corps le prévoit à la baisse, c'est parce qu'ils ont intériorisé, intégré votre politique de remise à la mer, finalement, des personnes migrantes, que ce soit dans la Manche ou dans la Méditerranée, qui conduit à des centaines de morts chaque année. Voilà la politique. Donc, moi, je ne l'accepte pas. Notre politique, c'est l'accueil inconditionnel parce qu'en plus, en plus, c'est bon pour les finances publiques. Madame la ministre, votre avis sur cet amendement 553 ? Merci. Merci, monsieur le Président. Monsieur le député Berger, effectivement, vous nous interrogez sur l'opportunité de compléter le document informatif sur divers dispositifs de retraite. Il y a beaucoup de choses qui sont faites d'ores et déjà depuis la loi de 2003 qui reconnaît un droit individuel des assurés à l'information et qui cible à ce jour 4 millions de personnes. D'autre part, les assurés à l'âge de 35, 40, 45 et 50 ans reçoivent un relevé de situation individuelle qui donne un premier bilan sur leurs droits en fonction de leur histoire d'employeurs successifs. quand on a plus de 55 ans dans notre pays et bien on reçoit tous les 5 ans une estimation indicative globale qui là estime le montant des futures pensions et on peut également avoir d'autres informations importantes sur les cumuls emplois-retraite, les dispositifs de retraite progressives, les entretiens à 60 ans aussi pour pouvoir partir un petit peu plus tôt donc je pense monsieur le député très sincèrement des choses aussi qui ont été faites sur l'interopérabilité régime, entre régimes donc je pense que votre amendement est aujourd'hui satisfait donc je vous demanderai de le retirer sinon j'aurai un avis défavorable. Merci. Merci madame la ministre. Monsieur Lefebvre, vous souhaitiez faire un rappel au règlement sur quel fondement ? Merci monsieur le président sur le fondement de l'article 100 de nos débats eu égard à l'expression qu'a utilisée le rapporteur de remise à la mer des migrants cette expression est honteuse et c'est une insulte à tous nos policiers tous nos gendarmes qui font un travail absolument formidable Monsieur Bernalicis est élu du nord pas très loin du nord il y a le Pas-de-Calais et dans le Pas-de-Calais il y a des femmes et des hommes qui risquent leur vie pour éviter des naufrages car les passeurs agissent et ce sont des fauteurs de morts il y a des femmes et des hommes qui risquent leur vie pour sauver des gens en mer Monsieur Bernalicis ce que vous avez dit c'est une insulte aux femmes et aux hommes de ce pays qui luttent pour le bien du pays vous ne serez jamais à Beauvau je vous remercie sur la discussion de l'amendement Monsieur Davy vous avez la parole nous écoutons Monsieur Davy merci merci Monsieur le Président moi le mensonge qui m'est le plus insupportable chers collègues c'est que vous prétendiez vouloir sauver le régime de retraite par répartition ça je ne le supporte pas parce que c'est faux c'est faux en réalité votre objectif c'est bien de faire la part belle à la financiarisation et à la marchandisation du système mais vous ne l'assumez pas vous ne l'assumez pas il n'y a que les amis de Ciotti qui assument ça vous ne l'assumez pas je vous explique pourquoi la réforme des retraites entraîne ça parce que en réalité les retraités n'iront pas jusqu'à 64 ans la plupart d'entre eux ils seront soit licenciés soit malades et ils partiront à la retraite à 60 ans ils partiront avec une retraite de misère parce qu'ils n'auront pas la décote et vous l'avez dit tout à l'heure vous l'avez dit et donc le pouvoir d'achat des retraités sera catastrophique et c'est ça qui arrive et en réalité à la fin vous espérez qu'ils prennent des fonds d'épargne retraite c'est ça votre objectif en réalité de la réforme des retraites alors le vrai sujet c'est la répartition des richesses je vous l'ai dit il y a 80 milliards d'exonérations de cotisations sociales et il y a 70 milliards de dividendes versés aux actionnaires c'est possible de reprendre un peu de cet argent là je répondrai je finis juste là dessus monsieur le président vous me dites si on augmente les cotisations patronales nous serons plus productifs nous serons plus compétitifs et ça sera la catastrophe c'est ça que vous dites je vous prends un truc un exemple avec l'Allemagne écoutez c'est intéressant le salaire moyen brut en Allemagne est de 4 323 euros le salaire moyen brut en France est de 3400 euros les excédents commerciaux de l'Allemagne c'est 218 milliards et la France est en déficit de moins 98 milliards si votre soi-disant coût du travail cher collègue déterminait la compétitivité de l'économie ça se saurait merci monsieur David monsieur Vigier vous avez la parole oui merci monsieur le président madame la ministre sur ce bel amendement du cumul emploi retraite je le dis au rapporteur puisqu'il voulait qu'on débatte du fond ou alors on débatte du fond est-ce que vous êtes interrogé sur le nombre de personnes qui ont 62 ans 64 ans et qui vont cumuler en plus de leur retraite en emploi pourquoi le font-ils ils le font pour une raison simple et oui c'est pour avoir une retraite décente et une retraite digne et contrairement à ce qu'a dit le collègue David à l'instant avec la solution que vous proposez c'est le système de retraite par répartition qui sera encore plus fragilisé avec à la clé des retraites inférieures de la même façon que l'hypocrisie est grande lorsque pour les professionnels de santé on vote tous unanimement unanimement vous aussi vous votez des dispositifs d'exonération fiscale ou sociale pour les médecins qui acceptent de travailler après 67 ans alors vous ne pouvez pas dire d'un côté que vous n'êtes pas favorable au cumul emploi retraite et de l'autre côté applaudir en votant dès demain et ça ça n'est pas acceptable et là une fois de plus on vous prend la main dans le pot de confiture et le dernier mot sur l'obstruction je dis avec beaucoup de à la présidente Panot avec beaucoup de respect Madame la Présidente quand on a été présidente d'un groupe où on a déposé des dizaines de milliers d'amendements on n'oppose pas aux autres le fait qu'ils en aient déposé 800 on a beaucoup appris de vous accordez-nous la possibilité également de débattre de débattre du fond et je dis au rapporteur puisqu'il veut d'autres journées Monsieur le rapporteur il n'en a rien à faire ce que je raconte ce n'est pas grave Monsieur le rapporteur continuons débattons allons-y et vous verrez on vous ramènera à la raison Madame la Ministre vous souhaitez intervenir je vous en prie merci Monsieur le Président moi j'aimerais répondre à Monsieur Henrique Davy sur la financiarisation du régime de retraite français parce que voyez-vous moi j'ai effectivement consulté le document que le rapporteur nous a demandé de consulter celui du corps Monsieur le rapporteur vous avez donné en libre service le rapport du conseil d'orientation des retraites merci beaucoup et page 11 Monsieur le député Davy mais j'invite à regarder effectivement ce document que le rapporteur a gracieusement distribué vous avez la part du privé et du public dans la répartition ah Monsieur Monsieur Bompard voilà on est en train de parler avec très bien merci voilà et donc Monsieur Henrique Davy donc je souhaitais vous dire que page 11 de ce document vous avez la part du privé par rapport au public dans le financement des retraites et on voit que la part publique représente 13,9% du PIB la part privée représente 0,3% donc on est dans quelque chose d'extrêmement marginal et donc je pense qu'il faut arrêter avec ces fantasmes de financiarisation on voit que c'est quelque chose à la fois d'extrêmement marginal et on voit que par rapport à des pays qui ont été cités notamment sur un âge de la retraite plus précoce ça a été cité par le député Arthur Delaporte la Slovaquie la Slovénie et le Luxembourg leur part de régime de capitalisation est beaucoup plus important donc arrêtons de fantasmer sur la financiarisation aujourd'hui les agrégats sont là page 11 de ce document qui a été distribué par le rapporteur de cette même proposition merci 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 madame la ministre madame Pannot pour un rappel au règlement madame la présidente vous avez la parole de la République